Max Bauer, quatrième vice-président de la coordination urale. Écoutez, au vu de tout ce qui a été entendu ce matin, au niveau des engagements, alors sachant que la coordination urale a contribué comme tous les autres, on a participé à tous les ateliers, on a fait, on est sur un bilan, on a tout attendu au niveau de la Confédération, les JIA, donc ça va dans le bon sens. Le seul petit souci, c'est le temps que ça risque de prendre, c'est un peu la inquiétude de la coordination urale. Il faut quand même rappeler qu'on est sur les états généraux de l'alimentation. A l'origine, c'était pour voir comment éventuellement dégager des revenus aux agriculteurs. Je demande, monsieur le ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, d'ici les quelques mois que cela se mette en place, quels sont les engagements que vous allez pouvoir prendre, car sachant que plus de 50% des agriculteurs aujourd'hui sont en dessous des 350 euros par mois avec les aides PAC. Donc il va falloir les accompagner. Donc c'est un engagement, qu'est-ce que vous allez annoncer ? Puis je souhaiterais aussi, on veut, nous, le monde agricole, être vraiment des... participer, être aux côtés de toutes les ONG, de toutes les associations, mais de grâce. Cesser de tirer à boulet rouge sur l'agriculture française. Elle a peut-être des défauts, mais elle a de grandes qualités. Chaque fois qu'on est pointé du doigt, c'est un grand nombre d'exploitations qui disparaissent, petites et moyennes. C'est vrai que ça restructure des grosses, mais dans le contexte international, mondial, faisons attention. Et c'est ça que je voudrais attirer. On sera, nous, la coordination urale, à vos côtés. On veut participer, mais de grâce, attention à tirer à boulet rouge sur nos agriculteurs. Voilà ce que je voulais dire. On n'a pas abordé beaucoup de sujets, qui ont aussi des poids très lourds aujourd'hui. Quand je vois le bien-être animal, à un moment donné, il faudrait aussi penser au bien-être des agriculteurs. Il y a un grand désarroi dans nos campagnes, une grande solitude. Pensons aussi, on parle, c'est vrai que ça peut-être faire polémique, mais parlons aussi, quelque part, de ces grands éleveurs aujourd'hui qui ont un grand désarroi par rapport à leurs animaux qui sont dans les pâturages, mais qui sont attaqués par le loup. C'est un gros problème aussi. Il ne faut aussi pas se voiler la face. Donc c'est tout ça aussi. Nous, on a un grand respect sur les régimes alimentaires. On peut se nourrir. On doit avoir des régimes équilibrés. Arrêtons aussi ces attaques de certains, véganes, voire autres. Voilà, on veut qu'une société apaisée cesse de tirer à boulet rouge les OEG, les certaines associations. On est des partenaires. Voilà ce que je voulais dire. Mais l'engagement, monsieur le ministre, d'ici les 6 mois, 1 an, qu'on puisse mettre en place toutes ces mesures, comment on va donner des revenus à nos agriculteurs ?